Il s'agit de quelque chose de très très important. J'ai été largement hier situé sur beaucoup de situations. On m'a expliqué de long à large ce qui était préparé par Idi Ami. Très heureusement, le général Sadiba s'est rendu compte. Onoë, mon ami Bouakabiro, comment vas-tu ? Oriba, comment ? Salut. Partagez s'il vous plaît. Nous remercions le Tupi Salah, nous remercions le Grand Mandin, nous remercions ces jeunes capitaines, ces jeunes officiers de Mandin qui ont rapidement compris le système qui a été mis sur place. Merci pour lesquels partagez. Je veux au moins 10 000 partagez s'il vous plaît. Nous sommes plus de 80 000 sur cette page. Donc, il doit y avoir au moins 500, 600 partagez s'il vous plaît. Parce que l'air est très grave. Très très grave. Mon grand frère, Oumar Sidibé, comment vas-tu ? Crespo, bonjour. De passage, je remercie le général Sadiba. Je le fais un grand coucou. Et je le souhaite à santé, prospérité. Et je souhaite santé à tous les militaires du camp Samoa, de Kindia. Et je dis merci à tous les grands soldats du camp Al-Fayaya. Je vous dis chapeau. Je pense que voilà Ce que je voulais, moi, Benito. Parce que vous devez protéger Ce qui reste de l'armée guinienne. Vous devez protéger Ce qui reste de l'ossature De l'armée guinienne formée Depuis le temps du général Lens-Sanacomte. Cette armée réputée régulière Réputée respectable Que quelques individus Pour des intérêts personnels Voulaient noyer Voulaient saccager Voulaient Mettre à terre parce que Voulant rester au pouvoir Toute leur vie Voulant rester au pouvoir Autant qu'ils voudra Vraiment, je vous dis merci Moi, ce matin, je vous tire le chapeau Par rapport aux informations Que j'ai reçues du camp Samoa Et du camp Al-Fayaya Que Dieu vous bénisse L'armée guinienne On ne dit pas l'armée de Doumbouya L'armée de Idiami Ou l'armée de Tel On dit l'armée guinienne C'est-à-dire que c'est l'armée guinienne Guinée Donc, il y a un seul individu Qui a voulu faire de cette armée De son voulu qu'on appelle Idiami A 75 ans 60 combien ? Parce qu'il a dépassé les 70 ans Merci beaucoup Il a dépassé les 70 ans Aujourd'hui Il a ramassé des milliards Oui, il a ramassé des milliards Oui, c'est vrai À son âge L'argent là C'est pour entretenir les femmes des gens C'est pour entretenir ses enfants Aucun enfant de Idiami N'est dans l'administration guinienne Actuellement là Il a éloigné Parce qu'il pense qu'il est très intelligent Oui Quelque part, je me dis Que c'est très intelligent de sa part Il y avait une boutique qui était tenue Par une dame La boutique a été rachetée Par une de ses filles Parce que lui, il préfère Que ses enfants investissent en France Ils évoluent en France Ils travaillent en France Qu'ils oublient Totalement l'administration guinienne Pour ne pas être mêlée C'est-à-dire qu'il fait D'Alpha Conde D'un côté C'est-à-dire Alpha Conde qui a éloigné son garçon De toute la gestion guinienne Pour ne pas que son enfant Soit poursuivi, humilié Parce que Lui, il est âgé Il est vieux Il peut mourir à tout moment Mais son enfant doit faire sa vie Quand vous laissez vos enfants S'emmêler De la gestion de l'État Cela va les rattraper un jour Toi, tu ne pourras plus Quelle question pour ton enfant Le protéger Et le sortir de cette situation Donc, il vaut mieux Le donner ce qu'il a à recevoir Et puis l'éloigner C'est ce qu'il y a mis de faire Mais Voilà Idyamine Qui met À la disposition De son neveu Bala Samoura M. Ismaël Keïta Ismaël Keïta Je vais lire le test Qu'un officier m'a envoyé Je vais juste lire le test Pourquoi on l'a mis À la disposition De Bala Samoura Pourquoi ? Parce que les Alia Les Bangoura Les Kouivogi Et autres Qui étaient des forces spéciales Ceux qui ont réellement Pris le professeur Alfa Kondé Au palais Au palais Sérotoria Ont été mis De la même façon À la disposition De la justice C'est-à-dire Bala Samoura Qui s'en est occupé Qui les a malmenés L'erreur De notre frère Alia C'est d'avoir dit À Bala Samoura Lorsqu'on la demande D'enlever sa montre D'enlever tout ce qui était Et il avait une attache aussi À la ranche D'enlever ça Il a compris Qu'il était en voie D'arrestation Parce qu'on l'avait séparé Avec la petite unité Qui le gardait Lorsqu'il entra Ce Bala Samoura Donc Il a dit C'est à cause C'est à cause Le Manamanamon Le Vaurien Forestier Mon cousin Disait que c'est lui Qui a mis Mince Alphacondé Pour discréditer Parce que les gens Parlaient beaucoup D'Ali Il y a un sautant Mais Alia Il a été très classe Ça s'est passé Dévant certains gendarmes C'est moi Qui ai pris Alphacondé Et je le remettrai A sa place Dans Samané A place Et puis on est quitté Parce qu'au fait Ce qui a été promis A Alia C'est de s'occuper De la justice militaire Parce que c'est un académicien Alia Merci Bonne fête C'est un académicien Donc Il voulait Parce que Alia Au fait Au départ C'était un gendarme Alia Allez-y vous renseigner Au départ C'était un gendarme Donc il voulait Ce qui a été promis Alia C'est de s'occuper De la justice militaire Oui Il voulait s'occuper De la justice militaire Il devait être Le patron Le haut commandement De la gendarmerie C'est ce qui a été dit Au départ Et si vous comprenez Donc C'est ça le problème Donc Ismail Le directeur De l'enseignement Militaire De l'armée A été mis A la disposition De Il a été Limogé d'abord Et mis A la disposition De Bala Samara Aujourd'hui Selon les dernières informations Celui qui a été Mis à la disposition De la gendarmerie Militaire A la justice militaire Se trouve déjà Au camp Boireau De Kassa C'est hier Il a été Limogé C'est hier Il a été Limogé Et directement Il se retrouve Jusque là Il n'a pas été J'ai Rien Il n'y a Aucune instruction Rien Le monsieur Se retrouve Détion Au camp Boireau De Kassa A moins De 24 heures Parce que Seulement Le monsieur N'a pas donné Les informations Concernant Les agissements De Le général Sadiba Koulibari Vous savez La justice Le renseignement Militaire Se trouve Avec Le général Sadiba Koulibari Parce que Ça fait De cela Deux ou Trois Moins Que ce Général Cet Officier Supérieur Issu De l'armée Guinienne Ava déjà Compris Que la Transition Est Sur la Mauvaise Voie Parce que C'est long Ce qu'on M'a dit Je n'ai Sadiba N'est pas D'accord Pour que La transition Perdure Je n'ai Sadiba N'est pas D'accord Pour que La transition Reste Pendant 5 Au-delà De 2026 C'est ça La vérité Il n'est pas D'accord Il l'a dit Il a fait Savoir Qu'il n'est pas D'accord Parce que Lui Il sait Et C'est ce Que aussi Paul Kagame A dit A Dumbuya Plus La transition Perdure Même s'il n'est pas Crédible Il n'est pas Un homme Honnête Plus Plus Les problèmes Adviennent Donc Voilà Le mal Voilà Le problème De Sadiba Ce n'est pas Entre Dumbuya Et Sadiba C'est entre Dumbuya Et entre Sadiba Et Il Diamine Parce qu'il Diamine A un seul Objectif Les promesses Non tenues De Dumbuya Pour une Première phase C'est à dire Le laisser Diriger la transition Parce que Selon lui Il est allé A l'école Celui qui Conne l'armée Guinienne Il sait très bien Avec Dumbuya Si Dumbuya Le laisse Diriger la transition Ils vont dire Au pouvoir Il a toutes Ses méthodes Pour qu'il Dire au pouvoir Comme Dumbuya Est un homme Averti D'abord C'est lui Qui est parti De la queue A l'aéroport Lorsqu'il revenait Du Cuba Où il était Ambassadeur Nommé par Je dis bien Nommé par Le professeur Comme ambassadeur Parce que Il était devenu Embêtant Voilà Il était devenu Embêtant Il était devenu Vraiment gourmand Parce qu'il voulait Le poste du ministère De la défense Il n'est pas militaire Donc l'armée N'était pas d'accord En le nommant Alpha Condé En le nommant Ministre de la défense Allait lui créer Assez de problèmes Parce que Au fait Ce n'est pas un militaire Alpha Condé Dans la continuité Il voulait confier Le poste du ministère De la défense A des civils C'est à dire Des avocats Des juristes Des intellectuels Pas un militaire Ça envoie la jalousie Ça envoie Des crèmes intestins A l'intérieur Alpha Condé A préféré C'est basé Sur les civils Voilà D'abord C'était Cabelé 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 C'est comme ça Vous comprenez Donc il était devenu Gourmand Trop embêtant Il y avait Les murmures aussi De coup d'état Depuis 2015 Entre 2015 Et 2016 Donc Alpha Condé A attendu Après l'élection De 2015 Pour voir cette situation Et pourtant Le plus grand escroc En ce temps là C'est lui Qui fait Se faire croire Comme le chef Des renseignements C'est faux Traoré C'est lui Qui menta Jusqu'à On a mité Les Boundouka Boundouka A été mité En Allemagne Et Sose a été mité A lui Idyamine A Kiba Il y avait un Qui a été envoyé A Guinée Bissau Ils étaient Six personnes Qui étaient devenues Vraiment trop encombrants Donc Parce que Au fait Le prisonnier personnel De Idyamine C'est Docteur Yane Docteur Yane Et le prisonnier Personnel De Idyamine Ce que vous ne savez pas Le prisonnier personnel De Idyamine C'est Docteur Yane C'était son directeur De cabinet Vous comprenez Aujourd'hui L'intendant là Depuis Le temps De Docteur Yane C'est le même intendant Qui travaille avec Idyamine Sur les surfacturations Sur les dépenses militaires Sur La caisse noire De l'armée Tout ça là Au temps De Docteur Yane Le gars Ne pouvait pas Mettre main dessus C'est à cause Il voulait Il voulait Il s'attendait pas A une opposition Parce qu'il étalait Son plan Idyamine Il étalait son plan Petit à petit Comme Quand il est arrivé Doumui Elle a dit Bon tu me laisses diriger Mais Je te confie La défense C'est à dire Tu devais le numéro 2 Presque Or que tout le monde Connait le numéro 2 De la gêne C'est Jonah Sadiba Mais petit à petit On lance des 12 Parce que lui Il appartient A l'armée régulière Le seul autour Des 3 personnes Le seul qui appartient A l'armée régulière Celui qui a Franchi tous les échelons C'est lui Jonah Sadiba Donc regarde Aujourd'hui Tous les camps Tous les petits officiers La capitaine Sont derrière lui Plus de 500 personnes Lourdement armées Plus de 100 officiers Supérés sont derrière lui Parce qu'il appartient A l'armée régulière Il a été trahi Par Namori Tout le monde le sait Donc comment l'éliminer ? C'est à cause de ça Quand Doumbia est parti prier C'est à dire Il cherchait la popularité Il cherchait une vision Pour discréter Et la seule dans l'Indial Ça n'a pas marché à l'abbé Nous avons su communiquer Pour montrer que l'abbé A tout le temps fêté comme ça Rapidement On dit non Pour pouvoir prendre les gens Parce que C'était l'occasion Pour Idi Amin De mettre main sur Idi Amin De mettre main sur Sadiba Parce que Il n'a pas de preuves À prouver À donner à Doumbia Pour pouvoir mettre main sur Sadiba Il a tenté plusieurs fois Pour le désarmer Pour désarticuler Le camp Al-Faïa Sadiba lui a dit Que le camp Al-Faïa Il est le chef d'état Amazonien de l'armée D'abord il s'est battu Tout ce qu'on a récupéré La clé de l'armerie Dans sa main Est-ce que vous comprenez ? Lui il est dans son plan Comme il n'a pas été Chef de l'agent Doumbia n'a pas accepté Mais Il s'est dit Bon Je vais aller étape par étape À un moment Je peux le prendre lui-même Partager la vidéo A été signalée Partager Mettez les coeurs La vidéo a été signalée Donc je peux mettre main sur lui C'est lui Qui a nommé Le chef des renseignements Ismaël Keïta C'est lui Comment on appelle ça ? Iyamin C'est lui qui l'a nommé Ismaël Keïta C'est lui qui l'a nommé C'est lui qui a envoyé Sangaré Au camp Barreau de Kassa C'est lui qui a envoyé Son gars à la poudrière C'est lui qui a nommé Presque tous les pions là Mais ce qui concerne L'ossature du camp Al-Faïa C'est resté C'est resté dans la main De De Sadiba Donc comment faire Prendre Sadiba ? Voilà Il a monté ce dernier coup là Pour prendre Sadiba Et c'était bien parti Pour prendre Sadiba Dumbu est resté à l'abbé Il a demandé De rentrer vite Parce que Le camp samouraï Vait bloquer Le passage Selon les informations Dumbia devait Dumbia devait Voulaient passer Par Pita Dans la bas Pour C'est-à-dire La popularité Pour discréter Là C'est-à-dire Passer par Pita Les gens allaient sortir Parce que Je vous informe Que certains se sont déplacés De Pita Pour aller D'autres prix à l'abbé D'autres prix à l'abbé Donc Ils devaient passer par Dumbia C'était le plan initial Passer par Pita Dans la bas Mamou Et puis Résor du Conakry D'abord Ils ont fait annuler ça Ça c'est ok Et puis On l'a dit De rentrer vite Quand il est arrivé Il a demandé Directement au directeur De l'enseignement militaire Ismaël Il dit Quelles sont les informations Concernant le camp Al-Faïa Le camp samouraï Il dit Qu'il n'est pas informé Tu es le directeur De l'enseignement Mais tu n'es pas Oui Il n'est pas informé Parce qu'au fait Il n'y a rien Ça veut dire que Ismaël Fait mentir Il dit Amin Ismaël Qui est à la ferme Mente Il dit Amin Parce que ce que Il dit Amin A Dumbuya C'est que le camp samouraï Veut descendre Sur Konakry C'était l'information Principal Et le camp samouraï C'est le camp du colonel Kondé Qui a été tué par Dumbuya Et c'est le camp De De Sadiba Et Sadiba A des fidèles Parmi les fidèles Et ce qui s'est passé On ordonne D'aller arrêter Les gens à Kindia Ils sont allés arrêter Les gens étaient dans Les sommets D'autres étaient dans Les familles On les a arrêtés Les officiers Plus de 45 Et voilà dans ce groupe là Je trouve beaucoup Beaucoup de fidèles Parmi les fidèles De Sadiba Sadiba appelle Idi Amin Pour demander Les explications Parce que c'est lui Le seul état mazonnaire De l'armée S'il doit avoir Des arrestations Dans l'armée Il a besoin d'explications Normalement lui Sadiba doit être informé Mais le ministre La défense le saute Pour aller prendre Les gens à Kindia Dans son propre Dans son unité Dans son unité Parce que c'est son unité C'est son camp Vous comprenez Est-ce que vous pouvez Accepter ça Automatiquement Sadiba lui l'a compris Ce n'est pas le camp Samouraï qui est visé C'est lui qui est visé C'est lui qui est Automatiquement visé Il le sait C'est lui qui est visé Voilà tout le problème D'Ismaël Parce qu'Ismaël Il dit qu'il n'est pas Informé De cette situation Expliquée à A Dumbuya Et qui a expliqué C'est lui Idi Amin Mais là la personne Ne peut dire que c'est Idi Amin Qui est entre les deux Idi Amin et lui C'est entre les deux Il est parti Sa maman est rentrée La maman de Dumbuya Était à Cancan Elle voulait rester là-bas Pour gérer Cancan Mais elle est rentrée On l'a envoyée Actuellement Sa maman se trouve Dans la famille De Amara Dans notre famille A Lambaye La maman de Dumbuya La maman de Dumbuya Très bien sécurisée Elle est là-bas Elle est rentrée Pour des raisons sécuritaires Vous comprenez ? Donc Sadiba A détruire aujourd'hui Alhamdulillah Tous les militaires Aujourd'hui Qui sont au camp Au camp Au camp de Samurai Ce sont lourdement armés Tout le monde est parti Prendre des armes Maintenant Ils nous ont dit Qu'ils sont maintenant prêts Qu'on vient entre Parce qu'ils ont pris Quelques 40-45 Comme ça Donc on essaie aussi D'aller prendre Mais cette fois-ci Ils aussi Ils sont passés A la vitesse super Ils se sont tous armés Ils ont L'armerie Ils sont partis Prendre des armes Selon le frein Nous sommes C'est terminé Nous avons décidé Qu'on n'arrêtera Plus quelqu'un ici Et le mot Qui fait mal A Dumbuya C'est le fait Que les gens Là disent Est-ce que Peuple n'a à choisir Il n'est pas Il n'est pas légitime Il n'est pas Mioma Ils n'ont qu'à Venir nous prendre Voilà le camp Qui s'est barricadé Aujourd'hui Demandez à tout le monde Ceux qui sont au camp Al-Faïa S'est barricadé Parce que Pour des explications Voilà ce que Idi Amin voulait aussi Piéger Sardiba Pour une dernière fois Il l'appelle De venir Pour des explications Au camp Oui Lui Idi Amin Il l'appelle Il lui de venir Il dit qu'il ne vient pas C'est lui qui veut Il n'a qu'à le trouver au camp Al-Faïa Voilà pourquoi Je salue la bravoure Voilà ce que j'ai dit De l'armée guinienne C'est à cause Nous avons longtemps dit Que vous n'êtes pas associé A cet acte criminel S'attaquer à la démocratie S'attaquer à S'attaquer à Comment appeler ça À la république Parce que voilà Un quelqu'un Un lésionnaire Un trafiquant de drogue Qui s'est levé Un beau matin Qui est parti S'attaquer à la république S'attaquer à la démocratie Pour un problème De troisième mandat Ou de quatrième mandat Et pourtant Lui Il n'est pas Le monsieur Indiqué Pour empêcher Un troisième mandat Parce que S'il devait empêcher Le troisième mandat C'est depuis Avant d'abord L'élection d'Alpha Condé Il devait faire ce qu'il a à faire Là on pouvait comprendre Mais là Ce n'est pas un problème Le troisième mandat Sadiba a été très clair Je ne veux pas Je n'irai pas Au camp Al-Faïa Celui qui veut me rencontrer Il vient Au camp Al-Faïa Il n'ira pas Au camp Al-Mamé Samori Touré Celui qui veut le rencontrer Viendra au camp Et aujourd'hui Jusqu'à là Comme ça là Il ne prend pas Le téléphone de Dumbuya Allez-y vous renseigner Je ne suis pas en train De raconter n'importe quoi Il ne prend pas son téléphone Oui il prend le téléphone De Idi Amin Ils ont largement discuté Comment ils peuvent se rencontrer D'ici que de cette situation Des militaires Et la première condition Qu'il a posée C'est de libérer Ceux qui ont été arrêtés A Samori On doit libérer Tous ceux qui sont arrêtés Imaginez-vous Aujourd'hui Idi Amin a un problème Comment libérer Tous ceux qui sont arrêtés là Ce sont des capitaines De l'étenant-coronel Ce sont des officiers Qui ont été arrêtés à Kenya Imaginez-vous Qu'on les libère aujourd'hui Ceux qui sont arrêtés là C'est l'être petit Qui se trouvent dans le camp de samouraï Les petits là sont fin prêts Ils sont armés Ils sont là Ils sont fin prêts Aujourd'hui il y a trois unités Qui sont armées Mais le plus aujourd'hui Le plus armé Le plus stratégique Le plus solidisé Celui qui détient le camp de samouraï Où se trouve la mairie C'est au camp de samouraï Où se trouvent les chars et autres C'est au camp de samouraï Où se trouve le bata C'est au camp de samouraï Même Sangaré aujourd'hui Est sous ordre de Sadiba Il a été très clavé Sangaré du bata Si tu t'amuses Tu te mêles de cette situation Qui va voir Nous sommes là Donc voilà le problème Mais pourquoi on remet Ismaël Keta À Sous Ismaël Keta Qui est Ismaël Keta Qui est Ismaël Keta Qui est cet homme là Cet officier supérieur là Renseignez-vous c'est qui Un d'abord il n'est pas loin d'eux Il n'est pas loin d'Aliya Voilà Vous savez Aliyas Le camp sur le cori C'est son ancien camp Tellement qu'ils sont bêtes Ils l'ont pris Ils l'ont envoyé dans son camp C'est le camp des académiques C'est le camp des améliques C'est la base de l'ancienne société Donc voilà Et aujourd'hui il y a un réseau De coordination des appels Que eux-mêmes ils ne contrôlent plus Vous savez quand les français L'avaient vous lâché Quand la France dit Que la France même Qu'au départ Avaient l'espoir avec lui Pour reprendre toutes les sociétés Reprendre tout Les français l'ont compris Que ça ne peut pas marcher avec lui Voilà pourquoi la dame l'est arrivé Mais il l'a dit Il n'y aura pas de glissement De calendrier Étant donné que jusque-là Nous sommes comme ça Rien n'est entamé Pour aller aux élections Rien Quand je vois Les lances en accuillaté Qui pensent qu'ils sont déjà Arrivé à ces couturiers Et je vois C'est Vaurier Madic Sans Frontier Qui dit qu'il est capable Les donner des bons communiquants A Dombi A Madic Sans Frontier Je l'ai écouté Quelqu'un m'a envoyé sa vidéo Arrêtez de m'envoyer la vidéo De Madic Sans Frontier Parce que moi Je n'ai rien à foutre Avec quelqu'un Qui n'est pas stable Quelqu'un qui ne reste pas Dans un seul parti politique Qui ne reste pas derrière Un seul candidat Il était avec ses loups Il a tenté d'arnaquer Le RPS Ça n'a pas marché Vous comprenez Donc Excusez-moi Excusez-moi Une minute Excusez-moi Voilà Excusez-moi Voilà Et lui lance en accuillaté Je vais terminer avec lui Je vais lire Parce que lui Je vous ai dit Mon frère Ne te fâche pas Je t'ai dit De ne pas m'envoyer Les vidéos de Madic Sans Frontier Vous savez Cet individu là Qu'on appelle Madic Sans Frontier D'abord il a créé Un parti politique Pensant qu'il est populaire Voilà Ce n'est pas parce que Tu communiques sur la toile Que tu es populaire Ce n'est pas parce que Les gens te suivent Suivent tes colleries Que tu es populaire Non 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 Voilà Aujourd'hui c'est lui Qui vient Parce qu'il vient Arnaquer Doumbouya Que lui Il va lui donner Il va donner à Doumbouya Des communicants Moi je pensais Qu'il allait dire Je lui ai donné à Doumbouya De l'argent Des armements et autres Mais lui Il va fournir Selon lui Il va fournir Des vrais communicants A Doumbouya Pour communiquer Pour montrer Que Doumbouya Est un vrai Doumbouya Est venu Pour résoudre Les problèmes De ce pays Heureusement Il n'est pas aveugle Il est intellectuel Au moins Il n'est pas Plus intellectuel Que des journalistes Donc le grand frère Akuba Qui a clairement dit Depuis le départ Qu'après le CNR Personne ne fera Un mois Ou deux mois Trois mois Sans faire face A la justice A la justice Guinée Ou la justice internationale Troisièmement Et il le dit Il le répète Encore une fois Le frère Akuba Il a parfaitement Le frère Lincoln Ils ont raison Cette transition A foiré C'est déjà à côté Moi je ne sais pas Qu'est-ce qu'eux Ils vont donner Comme communication Je ne sais pas Ce que le CNR C'est en train de faire Qui peut aider Ce pays là Regardez aujourd'hui Ils ont posé Toutes les premières pierres Où se trouvent Les aérodromes En construction Allez-y voir Ils ont posé La première pierre Et puis c'est terminé Moi je suis de la forêt Ils ont posé La première pierre A Zébé Corée C'est resté La première pierre Ils ont posé La première pierre A Cancan C'est resté La première pierre Ils ont posé La première pierre Tout est resté La première pierre C'est resté là Donc je ne sais pas Lui va envoyer Quelle communication Pour prouver au Guinée Selon lui Prouver au Guinée Que Doumbouya est là Pour eux Je vous ai dit Frère Ne m'envoyez pas Sa vidéo Parce que C'est un jeune frère C'est un petit Voilà c'est quelqu'un Qui ne sait pas Moi je l'ai vu Supporter Moi Benito Si je supportais El Aso de l'Indiallo Au départ Quel que soit Ce qu'on dirait De ce monsieur là Je resterais Comme ça C'est comme Agile Oking Moi je le respecte Agile Oking Je l'aime dans ce sens là Parce que Je l'aime Parce qu'il est resté fidèle Malgré tout ce qui lui est arrivé Il est resté derrière El Aso de l'Indiallo C'est ce qu'on appelle Un communicant Un activiste Un lanceur de la lettre Mais ceux qui jonglent là N'ont pas de valeur N'ont pas de crédibilité N'ont rien à dire devant les autres Donc Ne m'envoyez pas sa vidéo Voilà Il ne m'intéresse pas Ce n'est pas mon problème Donc Je vais terminer par Pour dire Au Général Sadiba Général Sadiba Toute l'armée guinéenne Est dans votre main Toute l'armée guinéenne Vous avez aujourd'hui Plus de 500 hommes Derrière vous Vous comprenez Vous avez aujourd'hui Une unité Recherchée par tous C'est-à-dire aller à son groupe Aujourd'hui L'homme le plus agri Parmi les personnes Qui sont sortis C'est le capitaine Condiano Tout le monde le connaît Condiano Je pense que j'ai sa photo ici Si j'ai bonne mémoire J'ai sa photo ici Attendez Attendez J'ai sa photo ici Non Non c'est quelque part J'ai sa photo quelque part Ok Je vais retrouver sa photo Je vais retrouver la photo Merci frère Ibrahim Diallo Merci Voilà Traoré Oumar Merci beaucoup petit Merci pour ça Moi je ne parle pas de Kader Moi je parle de Si Kader est informé Moi je ne suis même pas Qui est Kader même Je ne connais pas Kader aujourd'hui Je ne le connais pas demain Je connais Moi je connais le père De 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 Je le connais à Daboula Voilà Parce qu'il était ami avec mon oncle Voilà Qui m'a éduqué Donc il faut garder pour toi là Est-ce que vous comprenez Donc J'ai un Sadi Aujourd'hui Vous avez le soutien des militaires Qui sont à l'extérieur Qui sont à Qui sont au Sénégal Qui sont en Gambie Voilà Qui sont en Guinée-Bissau Vous avez le soutien Vous le savez très bien Aujourd'hui Les gens ont demandé On demandait de reprendre la main Vous comprenez A un moment là Vous vous êtes trompé Est-ce que vous comprenez Parce que Ce n'est pas vous Qui était devant les faits C'est quelqu'un Qui vous a mis devant les faits Et la personne En est autre que Je n'en ai mouru Tout le monde Vous avez Vous étiez à deux doigts De reprendre Est-ce que vous comprenez Reprendre À deux doigts De reprendre Le pro-saf Dans sa main Reprendre le pouvoir Il a fallu que Je n'en ai mouru Parce que Tout le monde le sait Si Si Commando Faga N'avait pas décroché Le téléphone De Namuri On n'en serait pas là Aujourd'hui C'est décroché Ce téléphone là Qui a basculé tout C'est tout Parce que Philippe Magasuba N'était pas d'accord Ce que Philippe a dit là C'est ce que moi J'ai dit tous les jours Il est d'accord Si Alpha Condé Il doit quitter là Ce n'est pas lui Qui a indiqué Pour enlever Alpha Condé C'était ça la vérité C'est ce que nous disons Tous les jours Voilà Tous les jours Ce n'était pas lui Il est le patron D'une unité d'élite Chargée de lutter Contre le terrorisme Il n'est pas de l'armée régulière Il n'est pas de l'érarchie militaire Donc il n'était pas indiqué Voilà ce que Philippe disait Le 5 septembre A qui veut l'entendre Donc Il n'est pas d'accord Si Alpha Condé doit mourir Il n'a qu'à mourir Mais lui Il ne va pas rester Et voilà Tout le monde était arrivé Au niveau du pont Les gens montent Jardin le 10 octobre Voilà un individu Qui est rentré Par la petite porte Dans la diplomatie Qui n'est pas un diplomate Qu'on appelle Namori Qui appelle Et voilà Sos décroche le téléphone Et puis on ne lui parlait En français Pour le tromper Il ne lui parle à Malinke Oui Il ne lui parle à Malinke Alpha Condé à Boulot Il va tirer le vieux Oui C'est à cause à moi Je remercie le papa De commandant Farin Tu ne lui parles pas Comment est-ce qu'on peut T'appeler pour dire Alpha Condé à Boulot Namak Dada Nous sommes en guerre Quand quelqu'un Prend le présent Pendant un coup d'état C'est un état de guerre Si le présent meurt Oui Il meurt Il meurt en héros Il meurt en détention Il meurt Oui C'est ça aussi Mais bon Aujourd'hui Commandant Farin Tellement qu'Idiamin est stratège Parce qu'Idiamin n'a pas vu venir Sadiba Il n'a pas pu venir Il n'a pas su C'est-à-dire qu'il n'a pas su que Sadiba allait être comme ça Il n'a pas vu Sadiba venir comme ça Il avait peur de deux personnes C'est tout Il avait peur de Commandant Farin Il avait peur de Philippe Magasuba Voilà les deux personnes Qui faisaient extrêmement peur à ce monsieur-là Et aujourd'hui il faut envoyer Commandant Farin À l'inspection générale de l'armée Inspecteur générale de l'armée Donc le désarmé Le détaché du bata Donc il n'est plus Commandant Farin devait aujourd'hui un militaire Un simple militaire Il n'est pas armé Il n'est pas fort C'est son nom Commandant Farin Avant c'est tout Aujourd'hui c'est Sangaré Sangaré aussi À l'antedote Qui est dans la main de qui ? Dans la main de Sadiba C'est tout Parce que son unité est logée dans le camp Al-Faïer Le bataille est dans le camp Al-Faïer Et le camp Al-Faïer Est barricadé Donc mon frère Qui peut aller aujourd'hui Prendre Sadiba ? Personne Il faut qu'il y ait des interventions de diplomate Il faut qu'il y ait du risque de débat C'est tout C'est à cause Nous demandons mon général Vous savez aujourd'hui Le fils de Claude Pivy Est à l'étranger Le PT aussi dit qu'il veut s'en prendre à lui Et c'est un vrai soldat Tout le monde connait le fils de Claude Pivy Moi je ne parle pas du comportement de son père Parce que son père n'est pas un exemple Dans ce pays là Mais lui quand même Il appartient à une très bonne unité Voilà des enfants qu'on veut éliminer Qui sont des bons soldats Comme ils ont gaspillé la vie d'Alia Voilà Voilà Bangura aujourd'hui qui est devenu neutre Voilà Kouivogi Tout ceci doit devenir aujourd'hui des militaires inutiles Oui j'ai dit inutiles Parce que Voilà des vrais soldats Qui ont été formés par l'argent du contribuable guinien Aujourd'hui un vieux de 75 ans veut mettre tout ça dans la poubelle Dans l'histoire de la poubelle Qui s'appelle Idi Amin C'est tout Il a gâté tout le monde Aujourd'hui des soldats de la garde présidentielle Très bien formés sont à la frontière Ils font quoi à la frontière ? Ils font quoi à la frontière ? Donc je dis à Sadiba Reprenez la main On peut rectifier une erreur Voilà Là où nous sommes comme ça Vous le savez très bien Que vous ne pouvez plus accepter De vous amuser avec Idi Amin Il va vous éliminer Vous le savez très bien Vous le connaissez très bien Parce que vous êtes au courant de ce camp boireau de Kassa Le camp boireau de Kassa Le camp boireau de Solonkori Vous connaissez l'histoire des deux camps Aujourd'hui on ne garde plus Un officier supérieur à Konakry Quand on prend quelqu'un aujourd'hui On l'envoie à Kassaou et à Solonkori Voilà les deux Solonkori devient aujourd'hui un autre problème Mais on l'envoie tout le monde à Kassaou Qui coupe les gens avec les lames Donc vous devez reprendre la main Je me limite là Je vous demande pardon mon général Ne cédez pas Idi Amin est un bandit C'est un bandit Vous comprenez ? C'est un bandit Excusez-moi Merci Frère Bashiba Merci C'est un bandit Reprenez la main Discuter de son départ Moi je ne parle pas de 28 jours Le chrono est à 28 jours Vous savez très bien Ce qu'ils vous ont dit là Ne peut pas marcher Voilà Ce qu'ils vous ont dit là Ne peut pas marcher Vous le savez très bien Ça ne peut pas marcher Vous le savez très bien Ils vous ont demandé Voilà la transition La transition ne doit pas durer Il ne doit pas avoir de transition Il ne doit pas avoir de transition Selon eux aussi Vous avez communiqué avec le Procès à Fakonde Ah c'est selon Idi Amin C'est ce qu'il a dit à Doubouya Que vous avez communiqué avec le Procès à Fakonde Où est son problème ? Je l'ai bloqué Je l'ai bloqué Où est son problème ? Merci Frère Ahmed Kourouma Merci beaucoup Où est son problème ? Où est son problème ? Selon lui Ça dit Eh 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 Idi Amin Vous avez communiqué avec le Procès à Fakonde Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Vous êtes de l'armée régulière Voilà aujourd'hui Il est venu démenter l'armée Tous les officiers Tous les bons militaires Sont mis à l'intérieur Lui il est flanqué Dans son bureau Regardez Il est flanqué Il est inutile Regardez un vieux clocher Regardez son visage Regardez sa sale bouche Il n'a pas honte De coucher avec les femmes Des gens Il n'a pas honte Regardez la femme de Pitala Qui est à sa merci Oui Qui est à sa troisième terre Non La troisième À sa troisième fois De divorcée Maintenant aujourd'hui Son mari Son mari à l'étranger On ne sait pas C'est en Allemagne ou pas Il a fait un direct Une fois là Il y a La fille qui est Devenue mère aujourd'hui Qui s'est tue sur la toile là Et aujourd'hui C'est là là Et à sa merci La fille La femme aussi Qui est aux Etats-Unis C'est là Et à sa merci Voilà aussi une dame aussi Voilà toutes les belles dames là Madame Touré Qui est à sa merci Voilà C'est son travail Il a démantelé Il a gâté l'armée guinée Il a tout mis à terre Un gendarme Qui n'est pas un militaire Vous êtes un militaire Vous êtes un soldat Vous êtes un militaire Vous connaissez l'armée guinée Vous n'êtes pas un enfant Vous connaissez tous les échelons Vous savez qui est qui Dans ce pays là Vous avez vu vos enfants Vos jeunes frères Des officiers détruits Par Idiami Reprenez la main Merci mon ami de sang Salut Kamara Reprenez la main Ce que nous vous demandons là C'est de protéger notre armée Après eux là L'armée ne doit pas exister L'armée doit exister L'armée n'appartient pas à quelqu'un Est-ce que l'armée appartient à quelqu'un Jean Sadiba L'armée n'appartient pas à quelqu'un L'armée On dit l'armée guinée Nous avons été félicités Remercés partout dans ce monde là Voilà aujourd'hui Notre armée est regardée comme ça Les gens ont peur C'est comme ça On nous regarde C'est comme ça On nous regarde S'il vous plaît Aidez-nous Aidez-nous Je dis la Sadiba Aidez-nous Ne cédez pas La façon dont aujourd'hui Les gens sont barricades Tous les officiers Qui sont restés Aujourd'hui Nous sommes en Parfaite liaison Avec les militaires Qui sont au camp Au camp samouraï Beaucoup sont en contact Beaucoup sont rentrés En contact avec nous Donc Et c'est ça Aujourd'hui Nous avons fait La Sadiba C'est que Nous avons fait La Sadiba 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 On verra tout S'il vous plaît S'il vous plaît Donc je me limite Si je vous demande pardon Protégez l'armée guinée C'est trop C'est trop Nous avons nos petits Qui ont été formés En Angola Nos petits Qui ont été formés En Egypte Nos petits Qui ont participé A la formation En Israël Se trouvent à la frontière Ils sont assez Toutes la journée Ils ne font rien Ils ne font que marcher Des officiers supérieurs Aujourd'hui Asimi Goetha La Bouguie Et Ibrahim Travail La Bouguie On l'a traité D'un traître Tout le monde L'a mis de côté Et qui s'est très bien En temps réel Quand il y a des discussions D'une situation d'armée En Afrique occidentale La Guinée est première On appelle nos officiers Pour assister A toutes les conférences A toutes les réunions Des militaires En Afrique occidentale A cause d'un individu Un vieux De 75 ans Aujourd'hui On ne peut pas regarder Les autres militaires Les autres officiers Des autres pays On ne peut pas A cause de lui Vous êtes un militaire Zéna Saliba Aidez-nous Sauver ce pays Comme vous l'avez dit Vous ne voulez pas Que la trahension dure Vous avez refusé Donc nous comptons sur vous Et aujourd'hui Heureusement Vous n'êtes pas désarmé Vous êtes armé Très bien armé Vous avez plus de 500 personnes Lourdement armé C'est largement suffisant Lui il en a 300 Lui Dumbuya Il n'a qu'à se barricader Dans mon mètre 5 Là-bas Voilà Il n'a qu'à se barricader Barricadez-vous là-bas Et puis on en reste là Vous allez voir La population va intervenir Et nous allons voir qui La population reste à derrière Vous mangez Nous sommes en train De motiver les gens Les leaders des jeunes Pour se barricader Derrière vous Il va Nous sommes en train Ne vous en faites pas Vous savez qu'on fait A l'interne On ne dit pas Tout sur la toile Nous sommes en train De travailler Avec plusieurs personnes Pour se barricader Au cas où Ça va changer La barricade Derrière vous Vous supportez Et lui Il peut S'il tire S'il tire Sous 20-30 personnes Nous verrons la suite Donc portez-vous très bien Nous comptons Si vous ne cédez pas Lui Sous-titrage Société Radio-Canada